Dans quelques instants, sera donné le départ du tour du bois joli cycliste. Pollux est dans la course, si nous y allions, Zébulon. Mais d'accord, allons-y, tournicotis. Un, deux, trois. Les coureurs, au départ. Je ne vois pas Pollux. Ah, mais le voilà pour Nicotard. Hé, M. Pollux, quel temps fait-il là-haut? L'air est bon, et on bat petit rase-morte, hein? Attention, au départ. Sous-titrage ST' 501 Oh, serais-je trop forte? Et on est prêt à relâcher. Hé, maquée, et vous aussi, mademoiselle, à salée? Oh, mais ça, par exemple. Que faites-vous là-haut? Hé, maquée, mais c'est que mes freins, ils ont cassé aussi. Alors que je me repose un peu. Oh, attention! Voilà en tarboise. Vos freins ont lâché? Non, c'est ma tête. Voyons comment Pollux, perché sur son grand vélo, va passer. Ah, ah, bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Oh, ben, c'est bon, dis-jeu. Il a un parachute, lui. Si mes calculs sont exacts, je peux vous dire que ce parachute va le gêner pour rouler sur le plat. On falle! Monsieur Gros-Lux, je tiens à vous faire remarquer que ce n'est pas le bon chemin. Oui, ça peut-être, mais ça descend. Mais, Ambroise, pourquoi reviens-tu? Je roule comme arrière. J'ai flappé, disqualifié, allure irrégulière. Eh, monsieur Mackay, alors c'est curieux que j'ai pourtant pas bougé, moi, hein? Allez, Pollux, disqualifié pour allure irrégulière. Oh, mais la parole! Il me prend pour un cheval! Ambroise est le vainqueur! Oh, sachez-moi ce petit Ambroise gastéropode de mon cœur qu'à vaincre sans péril, comme dit l'autre, on triomphe... sans gloire, je crois, c'est ça, non? Tiens, voilà l'eau de consolation. Oh, oh, ma magotte, Oh, j'aime beaucoup mieux ça au fond, vois-tu. Je l'ai échappé belle parce qu'alors moi, j'ai horreur de manger les fleurs, hein? Ah, 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 ah...